Quand on parle de l'identité française, il faut dire que chez nous c'est toujours la première pensée de la France comme de la patrie des droits des hommes, comme d'un pays qui est toujours engagé partout où ses droits sont un danger. Bien sûr, pour nous c'est toujours la question de la langue, de la culture, de la façon de vivre qui définissent la France d'aujourd'hui. Mais pour moi, peut-être personnellement, il y a une question de plus, que j'admire beaucoup. C'est votre capacité de débattre, de faire la discussion pour tous les sujets qu'ils soient. C'est un débat qui peut être parfois extensif, mais toujours un débat de haut niveau intellectuellement. C'est un débat qui est toujours, à mon avis, ajouté à la qualité, ajouté à la valeur de nouveau et que peut-être c'est quelque chose qui est appris par la voix de l'école français et de l'apprentissage qui est dans une ambiance d'expression de liberté très importante. C'est une tradition qui, en tout cas, marque la France chez nous. Donc, d'autre côté, c'est la France avec son rôle sur la protection des valeurs universels, de toute l'égalité, de liberté et d'une possibilité d'assurer pour chacun d'être individuellement ce qu'il veut, bien sûr, avec tout le respect pour la valeur de votre République. Et en plus, pour le pays qui est comme le nôtre, toujours dans une voie de transition et développement démocratique, la France reste un grand modèle et j'espère que cette occasion-là, avec le débat sur l'identité nationale, va vous aider à se rassembler avec toute la richesse et la diversité qui est tant précieuse dans votre pays.